C'est quoi votre truc ? Ce matin, votre truc, c'est le Willstrubble. J'espère que je le prononce juste. En tous les cas, on va me corriger tout à l'heure si ce n'est pas le cas. Le Willstrubble promet d'être exceptionnel. Aujourd'hui, nous mettons la lumière sur cette deuxième édition. Deuxième édition du Willstrubble by UTMB. Un événement exceptionnel à ne pas manquer. Alors, qu'est-ce que c'est cet événement ? Il s'agit d'une course pas comme les autres qui rassemblent plusieurs milliers de coureurs. Cette deuxième édition promet d'être épique. Elle se tiendra du 14 au 17 septembre, donc à partir de jeudi. Les participants auront l'occasion de s'aventurer à travers les sentiers les plus sauvages des montagnes valaisanes et bernoises. Au cours de cette aventure, les sportifs intrépides auront la chance de découvrir des destinations emblématiques telles que Cromantana, Kandersteig, Adèle Baudon et Loesch-Lébin. De plus, ils auront l'opportunité de visiter les lieux mythiques comme la cabane du Wilsh-Truble et la célèbre piste notamment de la Coupe du monde de ski alpin de Adèle Baudon. L'élite de la course à pied sera également présente avec des participations d'athlètes de renommée internationale prêts à relever le défi du Wilsh-Truble by UTMB. Une occasion à ne pas manquer pour les amateurs de trail running et de nature sauvage. Pour en parler, je reçois ce matin sur le plateau Magali Reiser. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Je n'ai pas dit trop de bêtises ? Non, ça va. C'était bien. Non, c'était parfait. Est-ce que je vais prendre juste Wilsh-Truble ? Wilsh-Truble. Wilsh-Truble. Oui, c'est sur les Alpes-Bernoises du coup. C'est une petite connotation un petit peu alémanique. Merci d'être avec nous ce matin Magali Reiser. Merci à vous. Vous êtes responsable, notamment, des bénévoles. C'est une course qui dure sur 4 jours, 4 jours et 4 nuits, finalement, presque, j'ai envie de dire. La nuit, on fait dodo, quand même. Non, alors, la nuit du vendredi au samedi, on ne dort pas, parce qu'on aura des arrivées non-stop, de 18h vendredi soir jusqu'à midi samedi. Donc, on a en permanence des équipes qui sont là pour accueillir les coureurs, évidemment. Et puis, bien sûr, les ravitaillements aussi, qui durent quelques longues heures. Alors, oui, sur un événement comme ça, forcément, effectivement, il faut du monde pour la logistique, pour l'organisation. Et sans les bénévoles, c'est quelque chose qui ne serait pas réalisable. Sans bénévoles, des événements comme ça ne se font pas. On a à peu près 400 bénévoles, là, avec encore quelques postes à pourvoir. S'il y a des intéressés qui ne savent pas quoi faire ce week-end, on est là. Donc, oui, clairement, sans bénévoles, ce n'est pas possible, quoi. Voilà. Alors, c'est la deuxième édition. Et vous avez déjà plus de 4000 inscrits pour cette deuxième édition 2023, qui promet d'être incroyable. Il y a plusieurs courses. Il y en a une qui fait plus de 100 kilomètres, c'est ça ? 113, exactement. 113 kilomètres. Avec 6600 mètres de dénivelé. Waouh. Du costaud, du lourd. C'est du costaud, effectivement. Et ça va être une occasion incroyable de découvrir à la fois ce panorama, ces panoramas, parce que finalement, il y a plusieurs ballons, plusieurs vallées, etc. C'est une course qu'on ne peut pas faire comme ça au dernier moment. Il faut quand même s'entraîner, j'imagine, avant de venir... Oui, alors il faut être un petit peu mordu déjà pour le 110. Après, on a un 25 kilomètres qui est aussi plus accessible, alors qu'on ne fait pas non plus du jour au lendemain, mais qui a quand même une distance qui est beaucoup plus accessible. Et puis, entre deux, encore un 70 et un 50 kilomètres, qui sont des bonnes introductions pour aller faire après du très long, du 110 ou même plus après, quoi. C'est presque du sport extrême, là. Vous me parliez des dénivelés, là, tout à l'heure. Enfin, c'est du sport extrême, on peut le dire. C'est du sport extrême, particulièrement quand les coureurs se retrouvent la nuit. Parce que, ben... Alors, les paysages, là, sont magnifiques, mais imaginez la même chose de nuit, avec juste votre petite frontale sur la tête, tout seul. C'est extrême, c'est un gros, gros challenge. On est face à soi-même pendant des longues heures. Et le mental travaille beaucoup sur ce genre de course. Et puis, en même temps, c'est fantastique. Il y a les deux, en fait, c'est ça. Les paysages sont incroyables. C'est très varié. On a du côté de la Lengue, d'Adèle Bauden, ces paysages très suisses, très verts, vallonnés. Alors que Kanderstegg, le Heche-les-Bains, c'est plus brut, c'est des grosses falaises, des grosses montagnes, très, très peu de verts, parce qu'on est en altitude. Et puis, ce final sur le Zezier, qui était à l'image tout à l'heure, qui est juste incroyable, avec l'eau turquoise, très variée, très sauvage. Qui sont les participants ? C'est les Suisses ? C'est des gens qui viennent un peu de partout ? C'est ouvert à tout le monde, de toute façon ? Alors, c'est ouvert à tout le monde. On a beaucoup de Suisses, surtout sur les petits parcours. Le 25, évidemment, qui est presque plus une course un petit peu locale, disons. Sur les grands parcours, on a des gens qui viennent de partout. On voit à l'image la cérémonie d'ouverture, où on agite les drapeaux de chaque nationalité. On a des 40, 50 nationalités différentes. Et évidemment, avec UTMB, beaucoup de Français. Qui viennent aussi participer. C'est à côté, on est tout prêt. Bien sûr, bien sûr, effectivement. Alors, nous, on connaissait bien ici des courses qui sont bien installées depuis des années. On pense à Cierre-Ginal, on montre les Rochers-de-Nez, les 100 km de Bienne. On peut penser aussi, alors là, c'est plutôt en hiver, à la Patrouille des Glaciers ou bien le Trophée du Muvran. C'est un petit peu tout ça mélangé, c'est un peu ça ? C'est un peu tout ça. Alors, ouais, la Patrouille des Glaciers, c'est différent, parce qu'ils partent de nuit, ils vont plutôt vers le jour. Vers le jour, oui. Voire certains partent même, il fait presque jour. Là, on a des coureurs qui partent pour le 113 à 5h du matin. Donc, il y a une grande journée devant eux et qui plongent au final dans la nuit. Je pense que moralement, c'est presque un petit peu plus difficile. Difficile, oui. Et on parle surtout de quelque chose de beaucoup plus long. Le 113 km, les meilleurs vont mettre 13h à peu près. Sur une Patrouille, les meilleurs seront plutôt sur 7-8h. Donc, c'est encore... Ouais, c'est très différent. Comment vous expliquez cet engouement autour de ces courses extrêmes est-ce qu'il y a un besoin de s'évader ? Est-ce qu'il y a un besoin de se dépasser ? Vous sentez un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là au niveau des participants, justement ? Je crois qu'il y a une communauté de sportifs qui sont de plus en plus fous, quand même. Il y a une certaine famille, quand même. Il y a un petit côté un peu fou. Et oui, je crois que les gens cherchent à se dépasser. Les gens voient, commencent un jour avec peut-être un 25 km, se disent, ah bah, j'ai réussi. L'année prochaine, j'ai envie de faire plus. J'ai envie de faire plus, de me dépasser, de voir jusqu'où je peux aller. Et on voit beaucoup sur les réseaux sociaux ces gens qui se dépassent, qui font des trucs complètement dingues. Et je pense que les gens se disent, mais pourquoi pas moi ? Pourquoi pas essayer ? Alors, s'ils sont sportifs comme moi et qu'ils ne peuvent pas venir ce week-end, ils pourront suivre cette course ? Parce que vous avez la possibilité de la suivre en direct ? On suit le live, oui, exactement. En live, depuis le début. Sur live.utmb.world, toutes les infos sur le site, effectivement. Avec un live du vendredi matin jusqu'au samedi soir, donc sur le 110, le 70 et le 50. Avec un suivi des têtes de course, les meilleurs, les élites. Et puis, pour votre coureur, vos amis, qui ne sont pas forcément dans les premiers, aussi un tracking live. On peut les voir point par point, voir quels sont les temps de passage, etc. Excellent. Mais si vous ne voulez pas courir, venez faire la fête. Ah oui, c'est ce que j'allais vous demander. C'était pour terminer. Donc on peut aussi venir faire la fête. Absolument. Et on vous encourage à venir faire la fête. On a des animations tous les jours. Jeudi, la cérémonie d'ouverture. Vendredi, samedi, des concerts. Samedi soir, Mike Le Troubadour, qui est une star valaisanne, qui va mettre l'ambiance à Montana. Donc oui, venez. Il y a des stands, des buvettes, de quoi manger sur place, de l'ambiance en permanence. Ils annoncent grand beau en plus. Donc il faut venir à Cromantana ce week-end. C'est obligé. On a bien compris. Wiltsch Troubel. Wiltsch Troubel. Je l'ai prononcé juste. .utmb.word. Vous avez toutes les infos. Et puis, si ça vous déclenche l'envie de vous inscrire, pourquoi pas, pour l'année prochaine, le conseil qu'on peut donner, c'est qu'il faut s'entraîner. Commencer maintenant, on ne s'est pas perdu. C'est ça. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, en tous les cas, d'être venue ce matin. On rappelle que ça a lieu du 14 au 17 septembre. Ça veut dire donc à partir de jeudi, effectivement, jusqu'à dimanche. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Magali, aujourd'hui ? Une météo radieuse, pas d'accident, et que tout le monde soit heureux et que la fête soit belle. Vous avez besoin de bénévoles encore ou pas ? Quelques-uns. Quelques-uns. Allez, soyons fous. Là aussi, via le site internet. Tout est sur le site internet, exactement. Très bien. Merci beaucoup, Magali Reiser. A très bientôt. Et plein succès pour cette deuxième édition. Et vous connaissez le dicton, jamais 203, donc à l'année prochaine. À l'année prochaine, absolument. Aime le Média